Si on définit le plaisir comme une sensation agréable, que l'on voudrait prouver dès lors qu'elle est absente, et qu'on voudrait prolonger quand elle est déjà présente, on peut remarquer que le plaisir c'est d'abord quelque chose qui est ressenti par l'esprit. Et même dans un certain nombre de cas, ça ne concerne que l'esprit. Le plaisir qu'on prend à réfléchir, à philosopher, le plaisir que l'on prend à résoudre une énigme, c'est le plaisir de ce genre-là. Mais on reconnaît quand même que dans bien des cas, le plaisir passe par le corps, le corps est la source et le vecteur du plaisir. Quand on déguste une nourriture que l'on apprécie, quand on entend une musique que l'on aime, quand on éprouve le frisson d'une caresse, c'est un plaisir qui met le corps aux premières loges. Donc inévitablement, le traitement que l'on va réserver à ces plaisirs affectent le corps et contribuent à définir la place que l'on donne au corps. Sur ce point, justement, Diogène va s'en prendre à tous ceux qui voient les plaisirs sous l'angle quantitatif. Tous ceux qui désirent une vie intégralement remplie de plaisirs, qui recherchent toujours plus de plaisirs, quels que soient ses plaisirs. Et sur ce point, Diogène s'en surge, parce que pour accroître cette quantité de plaisirs, on ne peut pas perdre son temps à aller vers des plaisirs raffinés. Inévitablement, cette boulémie de plaisir nous amène vers des plaisirs faciles, vers des plaisirs grossiers, immédiats, ceux que l'on va pouvoir empiler, ceux que l'on va pouvoir accumuler. Et ce faisant, on se retrouve piégé parce qu'on habitue son corps à des sensations qui manquent de finesse et qui vont nous rendre incapables d'apprécier un plaisir plus raffiné, un plaisir plus délicat. On peut là-dessus penser au plaisir de l'ivrogne qui se saoule avec du très mauvais vin ou avec de la bière bon marché et qui est aux antipodes de celui qui va aimer déguster des vins extrêmement rares et précieux, qu'il boira moins souvent, mais dont il tirera une satisfaction peut-être plus riche, plus complexe. Le glouton, c'est celui qui ruine sa sensibilité, qui ruine son aptitude à éprouver des plaisirs fins au lieu de l'éduquer. Dans cette opposition de style de vie entre un gourmet et un glouton, très clairement, Diogène est du côté non pas de la quantité, mais de la qualité. En d'autres termes, il est du côté de la nature et pas du côté des conventions sociales. Parce que ce sont les conventions sociales qui nous font perdre nos repères, qui placent en nous de nouveaux repères et qui nous habituent à aller au-delà de ce que le corps pourrait encaisser, à aller jusqu'à l'excès pathologique, jusqu'à l'excès écœurant des plaisirs. Cette ivresse des plaisirs, cette gloutonnerie, elle est une sorte de perversion de l'esprit à laquelle nous nous livrons, en un sens, à notre corps défendant, en passant sous silence tous les signaux que le corps nous envoie pour nous dire que là, il a son compte, que là, ses plaisirs sont pour lui une sorte de mise en danger. Il faut penser pour celui qui se nourrirait trop et trop richement de la plainte du corps qui passe par les vomissements, par les maux de ventre, etc. On a donc affaire ici, sur les plaisirs, à une convention qui dénature l'homme, à un besoin qui est créé artificiellement d'aller au-delà de ce que la nature avait prescrit. Alors, sur ce point-là, Diogène veut se tourner vers ce qu'il estime être des instituteurs efficaces pour reprendre la bonne mesure des plaisirs, c'est-à-dire la mesure que le corps affecte au plaisir. Et il va trouver des instituteurs assez surprenants, mais des instituteurs tout à fait fiables, des instituteurs qui vont accompagner Diogène tout au long de son existence et les autres cyniques avec lui. Ce sont des animaux, ces êtres qui sont restés dans le giron de la nature, qui ont avec leur propre corps un rapport beaucoup moins dénaturé que le nôtre et qui servent de point de repère à Diogène. Alors, sur la souffrance, Diogène va être assez critique à l'égard de ses contemporains qui rejettent la souffrance et qui cherchent à tout prix à séparer des souffrances. Car il est manifeste pour Diogène que nous devons être capables d'endurer une souffrance qui fait partie de l'existence humaine et qui, de toute façon, va exister, va se présenter à un moment ou à un autre. Si on n'accepte pas la souffrance, on se rend beaucoup trop vulnérable. Et donc, on va devoir s'endurcir, faire en sorte de s'entraîner à supporter la souffrance. C'est d'ailleurs une constante de la philosophie antique et du cynisme en particulier, cette idée que la philosophie, ça passe par un entraînement. Le terme grec qui correspond, c'est « askesis », c'est l'ascèse. Il faut une vie ascétique pour s'entraîner à endurer les difficultés de l'existence. Et bien justement, Diogène va s'entraîner, par exemple, en marchant pieds nus dans la neige ou en embrassant les statues gelées l'hiver. On pourrait se demander, sur ce point, à quoi joue Diogène ? Est-ce qu'il ne serait pas devenu fou, comme on en a accusé parfois ? Non, il n'est pas devenu fou. Il sait simplement que l'objectif de l'être humain, c'est d'accéder à la vertu, que cette vertu, elle se conquiert parfois dans la doubleur, et qu'il faut imposer ce régime extrêmement sévère à son corps. En un sens, Diogène, ici, ne dit rien de plus que ce que pouvait dire Socrate. Nous devons tâcher d'être vertueux. Mais à la différence de Socrate, Diogène convient que le corps est impliqué, est aux premières loges. Il faut éduquer le corps. Si on n'éduque que l'esprit, ça prendra un temps infini. Et comme le corps est impliqué là-dedans, on peut l'utiliser comme un raccourci. Endurcir son corps, c'est une façon accélérée d'accéder à la vertu. Alors même que si l'on en passait par l'esprit, le même travail prendrait énormément de temps. Voilà pourquoi il y a... ... ... ...